Salut, c'était MDJC de Bagro Point pour Reversal. Il y a quelques mois, on vous proposait un sujet un petit peu délicat. Le DLC est-il le futur du jeu de combat ? Alors, la réponse est bien évidemment oui pour l'instant en tout cas. On ne peut que le constater sur tous les jeux qui sont sortis ces derniers mois. Je vais quand même laisser la parole, puisqu'il s'agit ici du droit de réponse, à plusieurs de mes comparses. On va commencer par SRG, suivra Usul. Juste derrière, vous pourrez entendre SS7, puis Asenka, puis Dougalves. Et pour finir, Ender. Coucou SRG. Salut, le nom, Emmerick, président de l'assaut Troïde Combo. Et Troïde Combo, assaut organisatrice du Stunfest. Mais on fait aussi plein de trucs toute l'année. On fait des rankings battle, on a des bandes d'arcade et on aime bien les jeux chelous. Toi, en tant qu'organisateur, du coup, les DLC vous en est tout. Est-ce que vous êtes obligé d'y céder ? Est-ce qu'il y a une vraie pression des joueurs pour pouvoir jouer avec les persos DLC ? Pression des joueurs, oui. C'est marrant parce qu'en fait, à chaque nouvelle sortie de jeu, c'est la grande question. Quelles règles... Pour certains jeux, la question ne se pose pas. Les règles sont claires. Il n'y a pas de persos craqués, etc. Tout roule. Et puis pour d'autres, dès lors qu'il y a des persos abusés, dès lors qu'il y a des DLC notamment, ou des persos additionnels tout simplement, ou des persos déblocables, on se pose la question, on les autorise ou pas. Et dès lors que... En fait, ce n'est pas tant la question du DLC, c'est si les persos sont acceptables, pas craqués, en fait qu'ils soient payants ou pas, on va admettre qu'on doit jouer avec. Et là, le problème commence à se poser, effectivement, pour nous, organisateurs de tournois, parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Soit on se fait prêter des consoles par des joueurs qui ont déjà acheté les DLC, soit, exemple typique sur le Stunfest, on se fait prêter des consoles par le constructeur, et les consoles nous sont livrées vierges. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On crée des comptes sur chaque bécane, avec lié à un compte bancaire, on achète des Microsoft Point, des cartes, bref, ça nous coûte. Et là, oui, on est face à un problème, entre guillemets, qui est solvable, mais qui a un coût. Et côté éditeur, à priori, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas pensé aux organisateurs de tournois à faire, je ne sais pas, peut-être des galettes, des disques spéciaux tournois, qui seraient distribués pour les tournois, peut-être repris derrière, et sur lesquels tout est inclus. On avait évoqué aussi, ensemble, sur un podcast, sur Toasty, voilà, merci, la possibilité de faire des déblocages de DLC temporaires. L'éditeur donne un code qui permet de débloquer tous les DLC pendant trois jours, typiquement, sur un festival, un tournoi, et puis tout se rebloque après. Ouais, la solution, je ne sais pas quelle est la bonne solution, mais en tout cas, il n'y en a aucune de véritablement proposée aujourd'hui. C'est Deberdon, Zizish, achète tes DLC et débrouille-toi, quoi. À l'heure actuelle, du coup, quels sont les jeux qui vous ont posé problème ? Je sais que l'année dernière, on a eu du Mortal Kombat 9, où les DLC étaient autorisés, cette année, il y a donc Cov 13, donc Street Cross Tekken, là, pour l'instant, les personnages DLC ne sont pas encore disponibles, donc le problème ne se pose pas encore. Tu réfléchis, je suppose, déjà au Stunfest de l'année d'après, est-ce qu'il y a des jeux particulièrement qui ont été plus difficiles à mettre en place que d'autres ? Pas à ma connaissance, le problème est le même, c'est juste qu'il s'amplifie si c'est un jeu qui a beaucoup de succès. On parle de Cov, sur un Stun, c'est 8 postes, ça va, c'est gérable, on trouve les 8 bécanes. Qu'est-ce qui se passe si demain, admettons, Street Cross Tekken a un gros succès, et que pour nous, au Stunfest, ça veut dire 32 postes, fois 10, 15, 20 euros de DLC par poste, et comment on fait à ce moment-là ? Ça ne s'est pas encore présenté, donc jusque-là, on arrive à gérer, à improviser, à trouver des joueurs qui prêtent les consoles patchées. Est-ce que demain, tous les joueurs vont systématiquement acheter leurs DLC ? Est-ce qu'on pourra continuer à se faire prêter des consoles par les éditeurs ? Parce que le jour où ça va nous coûter quelques centaines d'euros de patcher toutes les bécanes, le jour où elles arrivent, là, on aura un vrai problème. On ne l'a pas eu jusqu'à aujourd'hui, mais le risque existe, clairement. Alors, bonjour, je suis Usul, je suis chroniqueur vidéo sur jeuxvideo.com depuis quelques mois, maintenant. Je parle de jeux vidéo sur un ton décalé, et j'aborde des thèmes généraux sur le jeu vidéo, c'est-à-dire je vais prendre un thème et le décortiquer, essayer de faire ça à la fois sérieusement, avec des références, etc., et quand même un peu avec humour pour que ce soit ludique, parce que c'est adapté au format vidéo, il faut faire du LOL, c'est plus drôle. Alors, quel est ton point de vue, du coup, sur le DLC ? Est-ce que pour toi, c'est une bonne, une mauvaise chose ? Quels sont les risques des dérives du DLC ? Je pense que c'est un débat qu'on voit partout en ce moment. C'est vrai que c'est un débat de consommateur, et moi, c'est vrai que je n'aborde pas énormément de jeux vidéo en tant que consommateur moi-même. Ce n'est pas du tout ce que je fais dans mes chroniques, je ne parle ni d'argent, ni de comment on achète les trucs. Je considère vraiment le jeu vidéo comme l'objet vidéoludique, le jeu en lui-même. Donc, il m'est rarement arrivé de développer des discours autour des pratiques commerciales, etc. Mais évidemment, il va de soi qu'il y a plein de types de jeux différents, il y a plein de façons. Les éditeurs, je ne sais pas, quand je vois des mises à jour sur Street, ça ne me choque jamais, parce que je suis un joueur de Street, donc je les achète et je ne me plains jamais, je trouve ça bien. Et quand je vois, évidemment, des DLC assis, assis dans Street, il y a quand même les costumes. Donc, ça dépend. Mais à terme, je pense que les joueurs vont faire le tri, encore que non, on ne peut pas leur faire confiance aux consommateurs non plus. Ils sont prêts à acheter des trucs, tant qu'ils vendent des trucs, c'est qu'il y a des consommateurs pour acheter. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment lutter contre ça, à part des associations de consommateurs, dont ce serait le boulot, enfin, ce serait le boulot, dont c'est le combat. Mais moi, c'est vrai que ce n'est pas le genre de combat dans lequel je m'engage moi-même. Le fait qu'on essaye de préserver le patrimoine, en fait, vidéoludique, là, on imagine à l'heure actuelle qu'il y a donc des DLC qui sont téléchargeables, que tu peux acheter, et tu décides de les acheter très bien. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ou 15 ans, quand le PSN aura peut-être fermé pour autre chose, ou etc., qu'on ne pourra éventuellement plus télécharger ces DLC ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, du coup, de perdre, sans en passer, du coup, par le hacking, de perdre, en fait, une partie du patrimoine vidéoludique ? Il y a des termes dans la question, justement, c'est le « sans en passer par du hacking ». Moi, je ne suis pas contre le fait d'en passer par du hacking. C'est en plus pour contrer une pratique commerciale qui n'est pas top. Moi, je m'en fous. Je fais confiance, on aurait pu se dire, tiens, les cartouches, quand même, ce n'est pas fait pour vivre 30 ans, et puis, qu'est-ce qu'on va faire quand elles marchent en plus ? Eh bien, il y a des solutions qui ont été trouvées, parce que derrière, il y a des mecs malins, il y a des joueurs et des gens qui ont envie de conserver, je pense qu'ils vont trouver. Comme aujourd'hui, ils savent déjà craquer Street X Tekken pour débloquer les persos qui sont dans le CD, mais qui ne sont pas gratuits, je suis persuadé qu'à terme, non, tout ça, ça sera gardé. Les éditeurs, de toute façon, on n'a jamais compté, pour ce qui est de la question de la conservation du patrimoine, on n'a jamais compté sur les éditeurs là-dessus. Il ne faut pas compter sur les éditeurs là-dessus, ils ne sont pas là pour ça, ils conservent si ça fait du pognon. On a déjà vu des éditeurs réutiliser des ROMs, voire même des ROMs qu'ils avaient perdus, eux, allaient les rechercher sur le net, parce qu'ils n'avaient rien conservé du tout. Donc moi, je fais confiance par contre aux joueurs et aux passionnés, mais aux éditeurs, ce n'est pas ce qu'on leur demande de toute façon. Coucou SS7 ! Le DLC, c'est une bonne chose, à mon avis. C'est une façon pour l'éditeur de mettre à jour son jeu, de racheter du contenu qui peut relancer l'intérêt sur un jeu, sur un titre. À ce niveau-là, tout est bien. Par contre, les abus sont faciles, notamment au niveau des changements qui peuvent être... Alors, soit sans conséquences, et à ce moment-là, bon... Comment dire ? En fait, je trouve que l'abus, à la limite, c'est plus par rapport au système de prix. Parce que les DLC payants, qui changent vraiment la donne sur un jeu, par exemple, comme Street Cross Tekken, avec une tripotée de persos, je crois qu'il y en a 12, c'est ça ? Oui. 12 persos en plus, bon, ce ne sera pas non plus super cher pour ce contenu-là, mais c'est vrai que ça change quand même beaucoup de choses pour les tournois, ce genre de choses. Donc ça, à ce niveau-là, je ne suis pas tout à fait pour. Pareil pour Cov13, je trouvais que c'était quand même relativement cher. Tu payes déjà un jeu, ensuite, se rajoutent à ça des persos que tu dois acheter, que... Bref. Donc à ce niveau-là, de toute façon, tout le monde connaît un peu ses limites. On en a déjà parlé, reparlé. Donc au niveau du prix, je pense que c'est là qu'il peut y avoir de l'abus. Maintenant, comme je le disais, dans le principe, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, ça stimule, ça relance l'intérêt sur un jeu. Ce n'est pas une mauvaise chose, de toute façon, c'est inévitable. Maintenant, on n'a plus le choix. On est parti dans cette voie, il faut l'accepter. Il faut voir les bons et les mauvais côtés. Après, moi, au niveau arcade, puisque, effectivement, par rapport à la salle, nous, on a aussi ce souci-là. Mais j'espère que les éditeurs, en tout cas par rapport aux jeux d'arcade, arriveront à donner, pour les salles qui sont en dehors du Japon, des solutions plus satisfaisantes qui nous permettent justement d'avoir les mêmes flexibilités qu'ils ont là-bas. On peut peut-être rappeler, du coup, au-delà du fait que ta salle, c'est le versus dojo, on peut peut-être rappeler que, du coup, au Japon, il y a certains DLC, du coup, arcade qui sont gratuits, alors que dans le reste du monde, ils sont parfois payants. Tout à fait, parce qu'en fait, au Japon, les salles sont connectées. Donc, tout ce qui est DLC, il y a des possibilités d'upgrade en live qu'on n'a pas, nous, ici, puisqu'on est obligé d'acheter des versions qui sont non connectées, donc des versions développées spécifiquement pour nous, qui, de toute façon, arrivent au compte-gouttes, ils sélectionnent les titres, enfin, c'est normal, ils ne peuvent pas... Pour le moment, il n'y a pas cette capacité, et puis bon, vu que l'arcade, en dehors du Japon, c'est quand même très, très underground, il y a peu de chances que ça se développe. Donc, c'est vrai que pour nous, en dehors du Japon, c'est problématique. Je suis à Senka, j'étais l'organisateur de la World Game Cup, un événement que vous connaissez bien, à Cannes, les tournois de jeux de combat, etc. Et depuis début avril, j'ai la chance d'être community manager pour Capcom, et notamment pour le jeu Street Fighter Cross Tekken, voilà, pour faire ça. Qu'est-ce que ça apporte de bien au jeu ? Quelle est la dérive que ça risque d'amener, de manière en général, sur la communauté ? Alors, bien sûr, du jeu de baston, mais du jeu vidéo en général. Je pense qu'il y a deux points de vue. Globalement, je dirais que, sans parler sur langue de bois, il ne faut pas être naïf. Quand je veux dire ça, c'est qu'aujourd'hui, pour que les DLC, vous les avez dans la plupart des jeux, d'accord ? Vous êtes dans les FPS, les jeux de foot, vous êtes maintenant dans les jeux de combat. C'est vrai que les jeux de combat étaient encore à peu près préservés de ce genre de choses, mais aujourd'hui, ça arrive dans tous les jeux. Dans le fond, je dirais que personne ne vous dirait payer un contenu supplémentaire, personne n'aime payer, que ce soit des DLC, que ce soit même acheter un jeu, que ce soit même acheter une console, on aimerait tout avoir gratuit. On est bien d'accord. Dans une société où tout le net est gratuit, on aimerait tout avoir gratuit, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible, d'accord ? Enfin, ce n'est même pas censé être possible, il y a un travail qui est fait, il faut le payer. Avant, vous allez acheter un jeu comme un jeu de combat, vous avez un roster, vous avez 16 persos, 20 persos, etc., vous le payez à un certain prix, bon. Et vous n'avez jamais de contenu supplémentaire. Aujourd'hui, il y a un jeu, comme Street Cross Tekken, qui sort, où il y a déjà 38 persos, ce qui est plus que 80% des jeux de combat qui existent, même avec leur DLC compris. Il se trouve qu'il va y avoir un contenu qui va sortir dans quelques mois, c'est des persos en plus, ils sont en DLC. Vous ne les voulez pas, parce que vous êtes content avec le jeu tel qu'il est, tout va bien. Si vous voulez un contenu supplémentaire, etc., aujourd'hui, les payants, c'est un contenu supplémentaire. C'est un contenu que si les DLC n'existaient pas, ces persos n'auraient pas à exister. Vous voulez, quand un jeu est préparé, il est préparé pour un budget, d'accord ? Le budget, il est de 38 persos. Il y a un coût supplémentaire pour développer 12 persos. Ce coût-là, à un moment, ils le vendent. Au lieu de sortir, je ne sais pas, moi, par exemple, Street Cross Tekken 2011, Street Cross Tekken 2012, Street Cross Tekken 2013, vous voyez ce que je veux dire, un jeu tous les ans, avec du remaniement et des bercements en plus, c'est à ça que servent les DLC. C'est vite à sortir 50 versions du même jeu en devant ressortir des versions en dur. La question que tu me poses sur les DLC, c'est comme si tu me disais, je ne sais pas, à l'époque, ça ne te gênait pas si on sortait Street 2, Street 2 Turbo, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2X, etc., etc., parce qu'à chaque fois qu'il y avait de la nouveauté dans un jeu pour faire continuer à vivre la communauté, ce que tout éditeur a besoin, ils en ont besoin dans les jeux de foot, ils en ont besoin dans les FPS, ils en sortent un par an, il n'y a pas de problème, et là, personne ne dit rien. Sauf que dans les jeux de combat, plutôt que de sortir un nouveau jeu, d'ailleurs, les gens en avaient marre que Capcom sortait une nouvelle galette à acheter à chaque fois, il y a les DLC. Mais il faut savoir que s'il n'y avait pas les DLC, c'est soit il y aurait un nouveau jeu de sortie, soit de toute façon, il n'y aurait pas ce contenu. C'est des contenus qui sont hors budget dans les trucs de préparation. Ou alors, le jeu, il n'est pas vendu 60 euros. Il est vendu, je ne sais pas, 100 euros, 120 euros. Donc, ce que je dis simplement, c'est que les DLC, c'est juste un moyen de financement de la production du jeu qui a changé et qui a évolué, parce qu'aujourd'hui, il y a le net. Et plutôt que de ressortir 20 000 extensions du jeu en dur, ou une nouvelle version du jeu, ils les sortent en DLC. Donc, là, c'est un avis global sur les DLC. Je ne parle pas de cross-taken en priorité. Maintenant, moi, je joue un jeu que j'adore, etc. Effectivement, le joueur, il va s'enlacer au bout d'un moment. Il est content d'avoir un contenu supplémentaire. Pourquoi il ne serait pas gratuit ? Parce qu'il ne faut pas être naïf. C'est là où je voulais en venir. Mais je parle là des jeux en général. Maintenant, bien sûr, tout le monde rémerit gratuit. Je suis sûr que même le PDG de n'importe quelle boîte de jeux vidéo, même lui, il serait content de jouer tout gratuit. Mais on ne peut plus. Ou alors, il n'y a plus de développeurs, il n'y a plus de gens qui gagnent de l'argent, alors après, il y a des DLC qui valent le coup, il y a des DLC qui n'apportent pas grand-chose. Et les joueurs, de toute façon, ils ne sont pas obligés de les acheter, les DLC. Qu'à la limite, ça ne lui apporte rien d'avoir un mode en plus qu'ils ne le prennent pas. Mais les joueurs qui ont envie de se faire plaisir, qui ont envie d'avoir des choses en plus, c'est juste que c'est normal qu'il soit quelque chose qui soit payant. Après, il faut voir au cas par cas, évidemment, l'intérêt de tel ou des DLC. Ça, je suis d'accord. Il peut y avoir des DLC de l'arnaque, il peut y avoir des DLC où il n'y a rien dedans. Et là, ce n'est pas normal de payer un tel prix pour quelque chose qui devrait être dans le jeu de base. Maintenant, juste pour info, pour finir sur cette cross-taken, c'est 12 personnages. 12 personnages, c'est presque le roster de certains jeux de baston qui sortent aujourd'hui en day one. Donc, ce n'est pas un DLC de deux persos. Et ensuite, je vais même ajouter un truc, la plupart des jeux, ils sortent à 70 euros, d'accord ? Et après, ils ont des DLC. Le cross-taken, il était sorti à 60 euros. Un DLC à 20 euros pour 12 persos supplémentaires, ce qui représente, je ne sais pas, peut-être un quart du jeu en plus. Finalement, ce n'est pas non plus... Quand on pose les choses de manière relative, il n'y avait vraiment rien d'extraordinaire dans cette histoire. Le problème était plus le verrouillage de ces DLC. C'était un choix de communication qui a été craqué. De toute façon, je ne pense pas que... Voilà, donc ça, c'était juste un problème de grosse communication sur le jeu. Et qui, évidemment... Mais après, c'est vrai que ça ne fait jamais plaisir de payer un contenu supplémentaire à personne. Mais si on ne fait pas ça, demain, il n'y aura plus de DLC. Et puis, à un moment, il n'y aura plus personne qui se foulera à faire certains types de jeux qui ne rapportent pas. Tous les jeux ne gagnent pas autant aujourd'hui que des AAA de Call of Duty et compagnie, qui sont des jeux très bien. Donc, pour s'en sortir, le DLC, on va dire, est une méthode de financement comme une autre. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vendez plus autant de pièces en dur qu'il y a quelques années. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas forcément bien, c'est pas forcément mal. C'est nécessaire à l'industrie. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est un moyen de supporter l'industrie. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter des DLC pour faire plaisir à l'éditeur, ou pour ne pas lui faire plaisir. Ça veut juste dire que s'ils ne sont pas gratuits, c'est qu'il y a des raisons. En tout cas. Après, on ne peut pas les apprécier ou quoi que ce soit, mais on peut les comprendre. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, je ne sais pas si c'est prévu de la part de Capcom, que Capcom prévoit des galettes avec l'ensemble des informations pour les joueurs qui souhaitent avoir une version disque, pour deux raisons, je vais les expliquer après, et certainement, surtout, pour les gens qui organisent les tournois. Parce que là, du coup, ils ont parfois la main plus ou moins forcée, dans certains cas de figure, à devoir acquérir des DLC. Des fois, ils les ont par le biais de l'éditeur. Des fois, ils sont obligés, quand ils sont petits, de les payer eux-mêmes ou d'avoir les consoles des joueurs. Et la question était, par rapport à la version disque, qui était que, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, là, en termes de préservation de l'œuvre vidéoludique, quand l'endroit où tu peux acheter ces DLC potentiellement disparaîtra, qu'est-ce qui va se passer quand tu ne pourras plus télécharger justement et acheter ce contenu supplémentaire et que tu te retrouveras avec ta galette, avec ta vieille console et que tu ne pourras plus y accéder ? Alors, je ne suis pas devant des jeux vidéo, je ne suis pas chez Microsoft et l'histoire de DLC. Il y a des choses que je peux dire, parce que j'ai oublié de dire ça. Les DLC, pour un éditeur, c'est une façon de prolonger la durée de vie du jeu. Vous sortez un jeu, le jeu, à un moment, il est joué, et puis à un moment, il est un peu oublié. Pour relancer la durée de vie, vous sortez une DLC. Jusque-là, c'est simple, c'est compréhensible, c'est logique, c'est le cycle de vie du produit. Au lieu de sortir un nouveau jeu édité tous les ans, il sort des DLC. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment comprendre. Encore une fois, je ne dis pas que tous les DLC sont bons, je ne dis pas que ça fait plaisir de dépenser de l'argent, je ne dis pas que c'est la meilleure chose à faire, je dis juste que c'est l'industrie d'aujourd'hui et que c'est un moyen qu'ont les éditeurs de contrer une certaine forme de baisse des ventes sur certains types de jeux qui ne sont pas AAA, de contrer d'une certaine manière le cycle de l'occasion, etc. C'est juste une façon de faire vivre leur jeu qui est possible avec les technologies, il faut vivre avec son temps. Maintenant, pour cette histoire de galette, ce que je peux juste dire, je ne sais pas de manière générale, je ne sais pas pour les autres éditeurs, mais ce dont je suis certain, c'est que Capcom France, étant bien conscient du problème qui est posé par les DLC, que ce soit pour même jouer à des jeux comme Street Online, il faut que l'organiseur du tournoi, il ait Street Online sur sa console. On ne peut pas l'acheter en galette, on ne peut pas lui prêter en galette. Dans ce cas-là, l'éditeur, il fournit des codes DLC gratuits à l'organisateur du tournoi, c'est aussi simple que ça. Donc je dirais, l'organisateur du tournoi n'a pas plus à s'inquiéter que ça, surtout que là, on ne parle pas d'un code DLC par perso comme sur certains jeux, on parle d'un code qui télécharge tout. C'est quand même beaucoup plus simple. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'autres méthodes et il n'est pas prévu qu'il y ait un Street Cross Tekken qui inclut le tout, maintenant, pour autant, il n'y en aura pas dans 6 mois, je n'en sais rien. En tout cas, à l'heure actuelle, ce n'est pas prévu. Donc tu n'es pas devant. Mais du coup, sur l'aspect de la protection de l'œuvre vidéoludique, est-ce que tu penses que le DLC, dans ce cas-là, n'est pas une dérive ? Le fait que tout soit d'un matérielisé, face que malheureusement... Là-dessus, je suis d'accord. Déjà, quand tu passes sur CD, ça va peut-être se tenir moins qu'une cartouche au bout d'un moment. Tu peux faire éventuellement un ISO du CD. Bien sûr, mais aujourd'hui, on a encore des supports physiques. De toute façon, à un moment, il ne faut pas se leurrer. On aura de toute façon... C'est même plus une histoire de DLC qu'on parle. On parle de la numérisation du jeu vidéo. Tu n'auras plus que ça, de toute façon. Parce que là, tu as un support physique et un DLC, et bien d'autres, tu n'auras plus le support physique, j'imagine. Ça viendra. Il ne faut pas se leurrer. Ça viendra un jour ou l'autre. Et donc, je pense que le problème de sauvegarde, il n'est pas uniquement lié au DLC, il est lié au problème du numérique dans son ensemble, dans le jeu vidéo. Et à l'heure actuelle, je ne suis pas là pour résoudre ce genre de souci. Évidemment, ce que je peux conseiller aux gens, c'est que quand tu as des DLC, des consoles, il vaut mieux les télécharger avant qu'ils disparaissent. Et que après, tu puisses les sauvegarder, garder ton produit. Mais ce qui est certain, c'est qu'un jour, cette question du patrimoine vidéoludique en termes de support se posera. Et je n'ai pas la réponse à ça. Je ne suis pas un constructeur, je n'en ai pas éditeur, etc. Maintenant, c'est sûr. Avant, il n'y avait pas les DLC. Aujourd'hui, c'est support physique et les DLC. Et demain, ça sera, tu achètes ton jeu. Et ça se trouve, tu achètes ton jeu par abonnement. Et ça se trouve, tu l'achètes même, ton jeu de baston gratuit. Mais il faut que tu achètes tes persos. Qui le sait ? On n'en sait rien. Et le problème, là, se posera encore plus sérieusement. Clairement. Pour les tournois, oui. Oui, ça obligerait effectivement les organisateurs à bien travailler avec l'éditeur qui doit fournir tous les éléments nécessaires à faire ce genre de choses. Sinon, ça va être une galère sans nom. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est des petites associations qui ne pourront pas forcément toujours... C'est pour ça que c'est important. Et par exemple, c'est bien que Capcom, ce n'est pas parce que c'est moi, mais c'est bien qu'Apcom ait fait l'effort. C'est-à-dire, on va prendre quelqu'un de la communauté, il va faire le lien, simplement. Ça permettra, j'espère en tout cas, à tout le monde d'être au même niveau, même aux petits tournois, d'avoir des dotations, d'avoir des DLC, par exemple. C'est le minimum syndical. Finalement, il faut en vivre le jeu. C'est une communication qui est très utile pour l'éditeur. Et je pense qu'aujourd'hui, l'éditeur, il en est très, très conscient. Il est vraiment très conscient. Et donc, il fait des efforts dans ce sens-là. Et c'est bien. C'est bien déjà que ce soit ça. Après, on va voir où ça nous mène. Alors voilà, je m'appelle Douglas Helves. Et ça fait très longtemps que je fais du journalisme de jeux vidéo. Alors, le DLC pour le jeu de combat. Alors... Alors... Alors ça, c'est un problème économique. Forcément, je trouve que... Les jeux de combat, techniquement... Alors moi, je repense à l'époque 2D. Je pense aussi à l'époque 3D qui est différente. Dans l'époque 2D, techniquement, un jeu de combat, au niveau code, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ta base de programmé, on n'a pas... Il n'y a pas une énorme évolution. C'est-à-dire qu'entre un Street Fighter 2, la première version et la toute dernière, en 2D, au niveau code, il y a certaines petites améliorations mais qui sont vraiment minimes. Donc si on avait eu des DLC à l'époque, on aurait pu, au lieu d'éviter de ressortir du hardware à chaque fois et que ça ait un coût pour l'exploitant, pour le fabricant, on aurait pu imaginer un système de l'arcade où tu branchais la carte JAMA à l'époque sur le net et puis ils te reflashent la carte d'arcade et voilà. Parce que techniquement, au niveau des composants, il n'y avait rien qui changeait mais ils étaient obligés de ressortir des cartes. Donc ça aurait pu être très sympa de juste avoir l'évolution du code et des graphismes avec des nouveaux personnages, des nouveaux niveaux, des nouvelles musiques qui arrivent sans que le squelette du jeu soit changé. En 3D, le problème, il est différent parce que la 3D, elle n'est pas encore mature et les routines 3D, ça peut changer d'un jeu à l'autre. Alors maintenant, si on fait comme Capcom et qu'on décide de garder le même moteur de jeu et le même squelette de jeu pour 3-4 jeux, effectivement, ça peut être beaucoup plus rentable pour eux au lieu de sortir le jeu en boîte et donc d'avoir des coûts supplémentaires, de faire des DLC en fait qui se servent de la base, du moteur du premier jeu pour générer en fait les autres jeux avec des nouveaux modèles 3D, une nouvelle intro, des nouvelles musiques et alors pourquoi pas utiliser un code que tu as déjà dans ta console pour créer un autre jeu au lieu de re-télécharger et d'avoir le même programme dans deux endroits de ton dur différents. En plus, ça ferait économiser de la place aux utilisateurs. Donc oui, pourquoi pas ? Je pense que des gens ont déjà pensé donc réfléchir à ce problème au sein d'éditeurs et d'équipes de développement. Maintenant, voilà. Est-ce que les joueurs, ils ne vont pas regretter de ne pas avoir le Super Street Fighter 4 version 3 en boîte ? Oui, je pense qu'il y aura des collectionneurs toujours qui le regretteront. Après Capcom, rien ne les empêche d'en sortir 5 000 en édition collector et de les vendre à un prix qui leur permet de ne pas perdre de l'argent, de rentrer dans leurs frais tout simplement. Et puis le reste... Faire du fan service en fait. Voilà, du fan service et le reste du monde, il prendra son pack de 1 giga et il aura son nouveau jeu et il le paiera moins cher. Voilà, donc moi, moi personnellement, ça ne me gêne pas. Je pense que ça va être... Les DLC, le téléchargement, ça va être de plus en plus naturel dans le futur parce que les gens... Avant, on était habitué à aller dans un magasin, aller prendre un jeu, c'était une petite promenade et tout. Maintenant, c'est vrai que la nouvelle génération préfère avoir tout, tout de suite. On le remarque par exemple en ce qui concerne la télé. Moi, quand je rentrais de l'école, quand j'allais en primaire, rapidement pour voir mon dessin animé, aujourd'hui, la nouvelle génération, ils veulent cliquer et puis regarder le dessin animé à l'heure où ils veulent. Donc, je pense que pour les jeux vidéo, la même transformation va se faire à l'avenir. Donc, maintenant, au niveau préservation, le problème, c'est la balle est encore dans le camp des pirates. Voilà, parce que est-ce qu'ils vont pouvoir donc hacker toutes les consoles, hacker tous les jeux qu'on n'aura qu'online ? Est-ce que l'activation online posera des problèmes ? Est-ce que les éditeurs préserveront eux-mêmes les DLC qui sortent, tous les jeux qui sortent en téléchargement ? Ça, c'est une grande question. Mais c'est vrai qu'on va passer peut-être d'une période, en fait, la période industrielle de l'humanité où on avait beaucoup de choses en matériel à une période vraiment numérique, immatérielle. et le problème, c'est que pour le numérique, il faut quand même garder une mémoire parce que le numérique, d'un seul coup, on peut avoir une... Enfin, je fantasme, mais imaginez une sorte de tempête électromagnétique qui efface tout et si on n'a aucune trace, si ce n'est pas sauvegardé, il faudra tout refaire. Et c'est super dangereux de faire confiance au numérique. Donc, moi, c'est Ender. Ça fait quelques années maintenant que je suis joueur. Donc, j'ai dû commencer... Je devais avoir 13 ans sur un Atari. Je suis plutôt un joueur PC. J'ai eu ma première console une NES très tard. Déjà, les principes des DLC, il y en a plusieurs. On a des DLC qui sont cosmétiques, donc qui ne changent absolument rien à la jouabilité, au fun, etc. C'est vraiment comment est-ce qu'on ressent son personnage et ça, quel que soit le jeu, que ce soit un jeu de combat, que ce soit un RPG ou non, ils n'ont pas fait encore sur les trucs de stratégie ou alors, je ne suis pas au courant. On a des DLC de gameplay, principalement dans les jeux de combat où on rajoute carrément des nouveaux persos. Des DLC de contenu, vraiment, comme certains jeux qui rajoutent la fin en payant. Le premier qui m'avait choqué, c'était Prince of Persia qui a fait encore mieux puisque le DLC qui permettait d'avoir la vraie fin du jeu n'était disponible que sur console, pas sur PC. Étant un joueur PC, j'étais ravi. Donc, voilà, les extensions plus ou moins fournies qui rajoutent de la durée de vie plus ou moins conséquente. j'ai vu là récemment sur du Tomb Raider, des modes de jeu qui n'avaient plus rien à voir avec le mode de jeu initial, un peu de tout et n'importe quoi sur du Mass Effect, un grand favori du moment où on avait des formats style arène sur un RPG. Enfin, ça ne collait pas du tout à l'époque. C'est sur le premier que c'était sorti, ce genre de choses. Donc, des rajouts de contenu, de la durée de vie qui, des fois, ne durent que quelques heures. Si ce n'est pas quelques poignées de minutes ou de quarts d'heure pour certains DLC, on a vraiment l'impression d'avoir, qu'on essaye de nous vendre des extensions, mais light. Allez, ce n'est pas cher, on vous file ça, faites-en ce que vous voulez, mais surtout achetez-le parce que sinon, vous n'avez pas le jeu complet. Quand on voit n'importe quel jeu actuel, surtout quand on pense à ce sorti d'Electronic Arts, Activision, Capcom qui sont très forts là-dessus aussi, on a des jeux, on sait pertinemment qu'on achète un jeu en kit. Donc, le prix du jeu, c'est bien, mais si on veut vraiment investir, s'investir soi-même dans le jeu, on sait qu'il va falloir hacker ou... Je regardais récemment les dernières sorties sur console du dernier Final Fantasy, le même mois, ils ont annoncé 4 DLC, puis deux autres, etc., etc., ce qui rajoute des nouveaux personnages pareil sur la trame, qui rajoute des bouts d'histoire, etc. comment est-ce qu'on doit aborder un jeu quand on veut acheter un jeu ? Moi, je regardais certains jeux, je me disais, mais est-ce que je vais pouvoir avoir l'histoire du jeu complète quand je vais acheter ma galette ? Ou est-ce que je vais devoir raquer, raquer, raquer pour comprendre l'histoire, pour avoir tous les fils du dénouement du scénario ? Quand il y en a un, ça devient quelque chose de plus en plus complexe. Tous les DLC ne sont pas forcément non plus bons à acheter. Si on regarde du côté des jeux en ligne, des MMORPG, on n'appelle pas encore ça du DLC, mais c'est du kiff-kiff, on appelle ça les cache-shop. C'est tout ce qui va être tenu pour son héros, potions pour gagner plus d'expérience ou taper plus fort pendant un certain temps donné, etc. Les mêmes choses qu'on retrouve sur du Tekken versus Street Fighter ou l'inverse. J'ai eu pas mal de réflexions de joueurs sur des forums ou même à l'intérieur des jeux qui nous disaient mais c'est grâce à nous que, grâce à nous entre parenthèses, personnes qui achetons, qui payons, tout ça, que vous pouvez jouer moins cher, voire gratuitement pour certains MMORPG. J'en discutais avec mon interviewer quelques minutes auparavant. Si ces joueurs-là payent des costumes, des DLC cosmétiques, ça a un principal intérêt, c'est pour se sentir supérieur ou en tout cas se démarquer du reste de la communauté. Mais si tout le monde avait accès à ces DLC, le démarquage n'existerait plus. Donc, il n'y aurait plus ce sentiment d'être différent. Bien qu'il y ait certains jeux qui autorisent les changements de couleur ou de tenue de manière, on ne peut plus, gracieuse. Après, sur la question de qu'est-ce qu'un DLC parfait, qu'est-ce qui pourrait rendre un DLC parfait, des DLC parfaits, c'est déjà tout ce qui est cosmétique. Un DLC qui ne change absolument rien à la façon de jouer, à la puissance de son personnage, mais qui correspond juste aux fringues, moi, ça ne me gêne absolument pas, ni dans mon expérience du jeu, ni dans quoi que ce soit d'autre. Et si ça peut faire rentrer des sous dans les caisses des développeurs, je ne suis absolument pas contre. Bon, après, si ça doit impliquer que le personnage y ressemble à rien, il faut quand même qu'on puisse s'identifier à nos personnages, qu'on les aime, quoi. C'est un petit peu le principe même de tout main caractère qui se respecte, c'est qu'on s'y retrouve un petit peu, qui nous correspondent et qu'on soit heureux d'y jouer, de jouer avec, en tout cas. Mais après, des nouvelles tenues, etc., je pense que c'est vraiment les meilleurs DLC qui soient. Les DLC, donc, c'est devenu un peu tout et n'importe quoi. À l'époque, les premiers DLC, ce n'était pas téléchargeable, c'était des extensions, des vraies extensions. Donc, une nouvelle campagne à un jeu, par exemple, ce genre de choses. Un nouveau scénario, un complément de scénario qui impliquait une vraie histoire, à des vraies modifications, un vrai investissement de la part des développeurs. Et ça, ça, c'est des vrais DLC. Pas un truc qui dure une demi-heure et qu'on a torché vite fait et qu'on regrette d'avoir acheté avant même de l'avoir terminé. Non, ça, voilà, voilà des vrais DLC puisque maintenant, les ventes sur support physique se font de moins en moins avec les PlayStation Network, etc., etc. là, des matérialisations en général, mais des vrais contenus, des vraies histoires. Voilà ce que j'appelle des DLC. Le DLC parfait, ça serait pas un Street Fighter 2 par rapport au 1, mais un Street Fighter 1.5, par exemple, une continuité à l'histoire qu'on a, n'importe quel .5 d'un scénario, mais une vraie histoire, par quelque chose qu'on redécouvre, pas une simple succession de choses qu'on a déjà faites tout au long du jeu. N'oubliez pas que le sujet reste ouvert à vous de jouer. sur le doi. C'est parti,